Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Lamia. Lamia qui est une franco-algérienne, on est d'accord, qui a travaillé pendant de très nombreuses années. Combien d'années ? Deux décennies. Deux décennies. On les discrètement, ça ne se voit pas, la vérité, ça ne se voit pas. Deux décennies en tant qu'haut cadre, dans le milieu hospitalier, la fonction publique, en France. Elle a pris une décision un jour de se dire, je vais passer à autre chose, j'ai envie d'une nouvelle aventure et j'ai envie de tenter l'expérience en Algérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Il y a combien d'années maintenant Lamia ? Ça va faire 5 ans. 5 ans, donc en 2019, une décision de partir s'installer en Algérie et de lancer une activité. Et une activité aujourd'hui donc à Oran qui est vraiment, c'est une belle réussite parce que tout le monde en parle. Human care. C'est ça, human care ? Des soins à ton ici, des services à la personne. Magnifique. Et elle a lancé cette structure qui aujourd'hui, eh bien, répond à un très très gros besoin en Algérie dont on n'a pas forcément conscience. Et pourtant, beaucoup de demandes. Une très très grosse équipe. Et aujourd'hui, eh bien, elle est là. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de partager avec vous son expérience, ce qu'elle a vécu. Pourquoi ? Comment ? Parce que c'est vrai que je sais que vous êtes très nombreux et nombreux à vous poser des questions, à hésiter, à se dire, ok, l'Algérie, je voudrais, mais, 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 écoutez, là, on a avec nous aujourd'hui une femme. D'autant plus une femme. Parce que vous savez très bien que moi aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup d'espoir en le leadership féminin. parce que, preuve en est, énormément de femmes veulent entreprendre en Algérie. Eh bien, Lamia est là pour vous dire, oui, je l'ai fait et ça fonctionne, ça a marché et ça marche et ça ne cesse de se développer. Donc, Lamia, une petite présentation pendant que je reprends les questions. Comme ça, tu te mets à l'aise et on démarre. Alors, Lamia Mir, fondatrice est gérante de la société Human Care Santé, qui est la première société de soins à domicile et service à la personne sur la Wilaya d'Oran. Ce type d'organisation existe depuis 2019, concrètement, sur le territoire algérien. Ça a commencé à Alger et après, il y a eu moi sur Oran. Ce sont des sociétés, en fait, qui ont fait un énorme travail de professionnalisation et qui ont rendu un énorme service aux besoins en termes de santé, mais aussi en termes de rupture d'isolement social, mais aussi tout ce qui est aide nécessaire au quotidien parce qu'il n'y a pas effectivement que des malades et aussi des clients. Pour ce qu'il s'agisse de l'aide ménagère, de la garderie d'enfants, que ce soit sur un mode babysitting aux nourrices et que ce soit aussi de d'autres services qui peuvent être proposés au cas par cas. Donc, les services à la personne est un domaine qui évolue très vite, je dirais, en Algérie, que ce soit sur le plan législatif, à travers la conciergerie et à travers aussi tout ce qui relève du ministère de la Santé, les soins ou du ministère de la Solidarité qui est aussi celui de l'hébergement des personnages. Magnifique, magnifique. Donc, Lamia, j'ai une première question. Quelles étaient tes principales motivations à justement, eh bien, quitter la France pour te lancer dans l'entrepreneuriat en Algérie ? Effectivement, quand je réfléchis et j'essaye d'être très objectif en fait, en me disant qu'est-ce qui a fait que je suis réellement... j'ai pris une décision qui a été très rapide à prendre parce que du jour au lendemain, j'ai vraiment décidé de rester et de tenter une expérience professionnelle en Algérie. C'était que je n'arrivais pas, en fait, à trouver une certaine sérénité qui me permettait d'allier ma vie professionnelle avec ma vie privée. En toute honnêteté, être chargée d'une fonction assez importante au niveau du management, surtout au milieu hospitalier, et être maman de deux enfants était quelque chose de très compliqué. Et pourtant, j'ai adoré mon expérience en France. Elle était extraordinaire, très apprenante, mais je ne trouvais pas une certaine sérénité à allier tout ça avec ma vie privée. Magnifique, merci. Lamia, une autre question. Avais-tu des crânes particulières concernant justement bien l'entrepreneuriat ou comment te lancer en Algérie ? Qu'est-ce qui t'a fait peut-être un moment ou un autre hésiter à te dire « j'y vais, je n'y vais pas, je ne sais pas ». Comment t'as pris la décision de te dire « allez, je me lance malgré qu'il y ait des craintes, je ne vais pas y penser ». C'était quoi cette crainte ? T'empêchait de dire « j'y vais ». Effectivement. La crainte, c'est-à-dire, c'est surtout la sécurité. La sécurité, il faut savoir effectivement qu'en France, on a une très grande chance d'avoir une certaine sécurité, que ce soit sur le plan professionnel, mais même sur le plan de la scolarité, de ses enfants, etc. C'est un pays qui œuvre au quotidien pour essayer donc d'offrir une certaine sécurité et la lutte contre la précarité. Donc j'avais peur de me retrouver peut-être en situation de précarité en Algérie. Quand je dis précarité, pas forcément financière, c'est-à-dire sur le plan aussi de la vie sociale, comment commencer ? Rien n'était clair pour moi. Et donc, la crainte de ne pas trouver une vie professionnelle stable et la crainte de ne pas trouver aussi une vie professionnelle, une vie familière, j'allais dire, stable et surtout la qualité de la scolarité des enfants. Donc je pense un petit peu comme tout le monde, c'était ma principale crainte. Je sais que c'est une crainte qui est fondée et qui est présente vraiment pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des enfants en âge d'être scolarisés et on ne sait pas comment ça va se passer. Surtout que la majorité des personnes qui vivent en France aujourd'hui, leurs enfants ne sont pas arabophones et c'est vrai qu'en Algérie aujourd'hui, si vous n'êtes pas arabophones, le système scolaire, c'est assez compliqué. Malgré qu'il y ait des écoles françaises, ça reste quand même un souci. Dis-moi, moi je parle toujours d'opportunités et des défis dans mes vidéos et justement quels ont été les défis que toi tu as rencontrés quand tu as lancé ton entreprise mais également comment tu as réussi à les surmonter ? Exactement. C'est des défis. Ça n'a été que des défis. Mais c'est palpitant. Vous savez, vous vous réveillez chaque matin et vous dire « il n'y a plus d'agenda, il n'y a pas de rendez-vous clairement défini » et on se dit « de quoi va être ma journée ? » Et quand vous revenez le soir, vous vous rendez compte que vous avez fait énormément de choses et que ça va vous redonner envie de repartir le lendemain. Ça a été ça. Et donc, ce n'était que des défis. C'est-à-dire, simplement, vous allez dans une administration, vous demandez une information, on vous la donne et vous savez que c'est un défi de remplir ce cahier de charge ou de récupérer un papier administratif et c'est ça. Mais en même temps, comme je vous disais, ces défis sont surmontables et je trouve que ils sont même motivants parce qu'on voit que finalement, on y arrive. Ça renforce surtout, en fait, notre estime de soi-même en se disant « il y a des défis qui ne m'arrêtent pas. » Bien au contraire, je suis en train de les défier. Toute la simplicité ou la transparence ou les process que j'ai connus par avant ne sont pas clairement définis dans ce nouveau contexte. Et puis aussi, vous contribuez aussi à améliorer certains process et à les rendre plus transparents. Et finalement, vous y gagnez. Les défis, il y en avait et il fallait les relever à force de persévérance. Et je vous dis que la chance quand même qu'on a en Algérie, c'est qu'il y a des gens très bienveillants. Il y a des très bons fonctionnaires. Il faut savoir les trouver aussi. Il faut savoir s'adapter. Il faut les écouter et il faut aussi donc les aider à répondre à votre propre besoin. Parfois, ce n'est pas à leur niveau et c'est comme ça qu'on relève ce type de défi. Il n'y a pas un défi qu'on ne relève pas. De toute façon, on n'a pas le choix parce que si on ne relève pas un défi, qu'est-ce qui va se passer ? Comme beaucoup d'entre nous, en tant qu'entrepreneurs, le mindset d'entrepreneur, c'est le premier défi, on va se dire que c'est compliqué. Le deuxième, on va se dire que je n'y arriverai pas. Et le troisième, qu'est-ce qui se passe ? On abandonne. On repart d'Algérie. On se dit que ce n'est pas possible. Le pays, c'est une catastrophe. Ça ne marchera jamais. Et pourtant, c'était juste un pas de plus, une motivation, la persévérance. Et on aurait passé ce petit défi, effectivement, qui ouvrait bien de belles opportunités. Mais ça, le leadership, là vous avez face à vous quand même une femme vraiment leader, une meneuse. Donc, c'est vrai que peut-être qu'elle n'est pas née comme ça, mais elle l'a appris avec ses expériences. Parce que vous savez très bien que c'est l'expérience qui forme le mindset justement pour pouvoir devenir un entrepreneur qui réussit. Voilà. Et c'est vrai que pour Lamia, c'est vraiment un cas particulier, mais maintenant qui peut inspirer, j'en suis persuadé, énormément de personnes, ostent femmes, comme je dis bien. Bien sûr. Dis-moi, Lamia, quelle stratégie justement tu as appliqué dans ton domaine spécifique ? Parce que c'est vrai que les soins à domicile, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très généralisé en Algérie, culturellement et socialement parlant. Et c'est vrai qu'en Algérie, on a un peu de mal à faire rentrer les gens chez soi-même, dans les maisons, dans l'intimité. Comment tu as réussi à intégrer ça et de quelle manière tu travailles justement pour pouvoir… Eh bien, parce qu'aujourd'hui, tu as une très très grosse clientèle et donc tu as réussi à prendre un marché. Comment, quelle est la stratégie pour bien pénétrer ce marché justement qui n'existait pas ? Effectivement. En fait, je le dis que le management doit être toujours contextualisé. Il faut toujours apprendre à manager en fonction du contexte. Et si on n'est pas très ouvert au contexte culturel et à l'écoute, on risque de ne pas réussir. Ce n'est pas forcément transposable d'un pays à un autre. Quand j'avais compris ça, on n'a fait que s'adapter en ayant bien sûr des objectifs économiques derrière et comment fidéliser notre clientèle et comment répondre à ces demandes spécifiques. Je vous donne un… voilà, un client arrive et je vous dis « Ok, j'ouvre un contrat avec vous, mais je veux que ça soit tel professionnel. » Bon, chose qui peut nous paraître un peu difficile en France, mais on se dit « Oui, allez, pourquoi pas ? » On va lui donner le professionnel qu'il demande et on va être ouvert à lui faire entendre par la suite qu'il y a un principe de continuité qui va exiger qu'un autre professionnel puisse intervenir, qu'il ait un repos, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer les mentalités, donc à la fois des clients, mais aussi à la fois des personnes malades. Parce que pareil, pour le soin, ils vont parfois effectivement vous dire « Moi, je préfère qu'on me soigne de telle manière. » Vous arrivez avec un bagage scientifique, comme on leur expliquait que ce n'est pas très scientifique, ce sont des remèdes qui ne sont pas validés scientifiquement. Donc, on s'adapte tout doucement. Alors, en fait, effectivement, si vous ne vous adaptez pas à ce contexte-là, si vous restez complètement attaché à vos principes manager que vous avez appris outrepart, ça risque d'être compliqué. Il faut être ouvert et ça ne peut… C'est-à-dire qu'on ne fait qu'éduquer. Éduquer le client, éduquer le passant pour arriver à un modèle universel qui le connaît très bien, parce qu'il va souvent le demander dans un autre pays. Par contre, de s'implanter, ça a été quand même très bien vu sur Oran, dans la mesure où les soins à domicile et les services existaient, mais ça existait dans un marché noir parce qu'on avait toujours recours à des infirmiers, à des médecins. Tout ça n'était pas régulé. Et le fait que l'État algérien ait posé ce type de loi, ça a rendu service à tout le monde, à la fois aux professionnels et à la fois aux clients. Et c'est ça où il y a eu un gros avantage. On a été vraiment… on ne s'est pas sentis en fait en concurrence avec les professionnels de santé. Bien au contraire, ils nous ont trouvé finalement à leur côté, complémentaires, des structures d'aval. Et pour le client comme étant aussi des interlocuteurs fiables. Et voilà, c'est-à-dire que cette loi a mis de la régulation qui était sur un marché qui était là et qu'il fallait le réguler. Superbe, magnifique. C'est vrai que c'était comme on dit souvent, l'Algérie est un terrain vierge. Eh bien, il y a des personnes qui voient ça, qui ont les compétences, l'expérience et l'expertise. C'est quand même important. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai que les opportunistes, il y en a de nombreux. Maintenant, c'est dans le temps qu'on voit la réussite. Et là, 5 ans, écoutez déjà, je crois que preuve est faite que ça fonctionne, que ça fonctionne bien parce que ça se développe de jour en jour, de semaine en semaine. Parce que je crois que la fois que tu t'es vue, tu avais une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, tu m'as dit que c'est 55 aujourd'hui. Oui, tout à fait, ça évolue. Ça évolue et ce n'est que le début. Effectivement. C'est-à-dire que franchement, cette plus-value qui est de créer de l'emploi et créer de la sécurité, lutter contre la précarité, c'est la plus belle récompense. Magnifique, magnifique. Lamia, une dernière question, mais une question très très importante. Quel conseil, toi, femme, leader, qui a entrepris et qui réussit en Algérie en venant de France, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à des entrepreneurs, à des porteurs de projets, à des personnes qui disent, j'ai envie, mais je n'ose pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est risqué ? Comment on se prépare ? Comment on se lance ? Et quel, justement, mindset, parce qu'on parle toujours de mindset, quel mindset ils doivent adopter pour se dire, c'est bon, j'irai au bout de mon projet ? Persévérez. Vraiment, je le dis, quitte à prendre des chemins différents, mais vous avez toujours votre objectif en ligne de mien. Je suis partie pour faire une entreprise, mais j'ai été salariée quand même. Un exemple court qui vous dit qu'il faut persévérer, vous y arriverez. Magnifique. Persévérance. Et c'est marrant parce qu'en fait, on ne s'est pas parlé avant juste de sujets généralistes, mais vous connaissez, mais pour moi, les trois choses pour réussir en Algérie, c'est patience, motivation, persévérance. PMP. Sans ça, ça ne va pas. On n'ira pas. Et donc, elle a décidé. Attends, j'ai une petite question quand même pour Kania. Dis-moi. Tu as mis combien de temps entre « j'ai envie de quitter la France pour ma stade en Algérie » et « j'y vais, je crée ma société ». Quel timing a été ? Un mois, six mois, un an ? Franchement, six mois. Je me rappelle très bien, je suis rentrée à un mois de juin et la décision commençait à se prendre en début de l'année. C'est les fameux résolutions de la fin d'année en se disant « allez, quels sont mes objectifs pour cette année ? » J'y vais ou j'y vais pas. Et ça a été ça. Je m'en rappelle très couruie. J'avais décidé de partir d'une manière assez rapide. Magnifique, magnifique. Franchement, merci parce que c'est vrai que moi, je suis six mois, un an. Quand on a des enfants en plus, c'est un peu plus long parce que c'est quand même important de prendre conscience de ça. Exactement. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, avec nos trois enfants, on n'a pas pensé du tout aux enfants. Si c'est bon, on va les scolariser quand il faudra. Et puis, c'était pas ça du tout qu'on attendait. Et une dernière question encore. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « les femmes en Algérie, elles ne peuvent pas réussir. Les femmes en Algérie, c'est trop compliqué. C'est un monde que pour les hommes. On va les dénigrer. Et en fait, elles n'ont pas de support. Elles ne sont pas écoutées. Qu'est-ce que tu penses de ces choses en tant que femme en Algérie ? » La compétence et le professionnalisme font vraiment de vous vos atouts. Restez professionnelle et compétente. Maîtrisez ce que vous faites. Et vous ne pouvez qu'être respecté et accéder de manière transparente et limpide à vos objectifs. Franchement, je ne me suis jamais sentie mise à l'écart par rapport au fait d'être femme. Bien au contraire, ça peut être un avantage d'être femme. Parce qu'il y a quand même cette sensibilité des hommes envers nous. C'est-à-dire, je parle du côté purement commercial, les clients qui reconnaissent tous les efforts. Alors, c'est vrai en plus, c'est une société qui a quand même plus de 80% de personnes féminin. Une direction complètement féminine. Et on reçoit beaucoup plus de respect en tout cas de la part de la jante masculine. Superbe, superbe. Écoute, merci beaucoup Lamia pour cette interview, pour cet échange. Parce que c'était vraiment super, très instructif et je suis sûr que ça va servir d'exemple. Maintenant, parle-nous de ta société, de comment faire appel à tes services. Parce que quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on part en vacances, quand on est en Algérie et qu'on a des personnes, effectivement, qui ne sont pas bien ou qu'on a besoin de quelqu'un à domicile, justement, pour des tâches ménagères ou autre. Comment te contacter ? Tout à fait. Comment faire appel à tes services ? Très bien. Alors, donc, Human Care est un temple implanté, j'allais dire, à Oran. On est, pour ceux qui connaissent un petit peu Oran, à côté de la place Gambetta, la fameuse grande place. Alors, c'est un bureau qui accueille de 8h30 à 16h30. Mais on est en astrate téléphonique pour nos clients, H24, 7 jours sur 7. Sauf, nouveau client, une fois qu'il est client, il rentre dans sa liste astrate. Alors, on offre deux, on va dire, deux choses un peu différentes. Donc, il y a les soins à domicile purs et durs. Et là, on vous met à votre disposition des professionnels de santé, des médecins, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des masseurs, des infirmiers, des aides-soignants. Donc, ça, c'est pour le volet soins. Et on peut aussi, au cas par cas, envisager un ostéopathe ou une demande particulière. Sur le plan service à la personne, on met à votre disposition, donc, un personnel qualifié pour d'abord le métier d'auxiliaire de vie auprès de personnes âgées. C'est notre plus grand volet, donc, qui va s'occuper à la fois des tâches ménagères et de la personne en perte d'autonomie. La personne à domicile, eh bien, elle l'a fait. Et je te souhaite, Lamia, une très grande réussite, une très longue réussite. Merci. Et qu'il y ait Human Care qui ouvre dans toute l'Algérie. Merci beaucoup, Marc. Avec plaisir, Lamia. À très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501